bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire encore une ouverture de couronne stellaire avec les cd tripac vous pouvez voir il y en a bien trois mais c'est juste que dans les deux je sais pas pourquoi il y en a un qui se met en dessous du deuxième au milieu mais aussi du coffret puissance obscur où il y a d'un côté le côté ectoplasma et le côté absol donc voilà j'y vais je vais commencer par le côté absol parce que j'ai vu qu'il y avait du star et l'étincellant dedans et j'ai pas très envie enfin comme il y a rien qui m'intéresse dedans si j'ai de bonnes cartes ça me dérange pas mais comme je sais que j'ai jamais rien dedans je vais commencer par ça et star et l'étincellant franchement maintenant je trouve que c'est devenu ça m'intéresse plus trop et de toute façon j'ai bien l'impression qu'ils ont juste envie de se débarrasser de leur vieux booster apparemment ils ont des stocks à 2 à ceux ils ont des stocks à se débarrasser ça me fait bizarre de dire ça mais je pense que ma phrase est juste quand même donc je vais déjà vous donner le petit le petit code ici donc de la du coffret donc ici on commence avec la petite carte à deux absol donc ça vient de flamme obsidienne donc c'est même pas une carte promo spéciale c'est vraiment juste une carte qui vient de flamme obsidienne je cherche et alors l'autre côté où il ya la carte jumbo la carte jumbo c'était quoi j'ai pas fait attention à ses brannettes ok donc la carte jumbo on peut le voir je la montre sur la caméra parce que sur la petite caméra on voit pas trop donc on voit c'est juste à carte brannette qui vient de sv1 tiens donc ça fait une carte en plus à rajouter dans mes cartes jumbo et là on a les deux autres booster qui viennent de moi c'est vrai j'ai même pas regardé c'était quoi j'ai juste vu qu'il y avait star étincelante donc il ya star étincelante faille paradoxe et deux mascarades crépusculaires ah oui non il ya force temporelle aussi ok d'accord donc il ya faille par star étincelante faille paradoxe force temporelle et deux mascarades crépusculaires donc ça sera dans cet ordre là et donc ici il ya ectoplasma ex de faille force temporelle voilà force temporelle et donc je vais remettre ça dedans tel que c'était mieux voilà comme ça je range un peu et ben je vais déjà ouvrir les tripas comme ça c'est fait alors je vous montre déjà les petits codes des tripas donc le premier est celui de forgelina et le deuxième de l'athias donc voilà et je vous montre les super belles cartes promo donc celle de forgelina et celle de pardon de l'athias elles sont vraiment trop belles encore une fois j'adore les cartes promo elles sont super joli alors on va commencer on va commencer l'ouverture du coffret donc avec celle de star étincelante je vous parie combien que j'ai un code blanc moi code noir attention attention code noir avec star étincelante faut y aller on va faire un deux trois quatre longtemps que j'avais pas fait ce petit truc alors on va faire le jeu puisque je voulais dire c'est pas grave c'est qu'on verra bien alors donc on n'a pas de truc à une veste à attention à une veste à rainbow en plus avec au bas ça c'est pas mal du tout mais disons bah ça c'est pas mal du tout donc une veste à rainbow avec arceus vesta donc pas mal du tout franchement pas mal du tout bon elle n'est pas bien cadré du tout mais pas mal quand même donc arceus vesta rainbow bah cool ça c'est plutôt pas mal on va rien dire ok bah plutôt cool franchement sympathique très bien ensuite faille paradoxe ça n'est rien ça fait longtemps maintenant que j'ai pas ouvert cette extension donc ça fait tout bizarre d'ouvrir ça donc le code alors ça part à sol france j'ai du mal j'ai l'impression que j'ai rien j'ai du mal à les attraper je sais pas pourquoi deuxième reverse rien premier non deuxième reverse rien en effet c'était bien ça et rien donc voilà force temporelle est-ce qu'on va avoir quelque chose cette fois ci bravo pourquoi c'est à l'envers alors spectrum pikachu fantominus lusso énergie brume pelage sablé j'ai l'impression de voir quelque chose mais je suis pas sûr deuxième reverse avec rien et à baisser donc j'avais raison il y avait bien quelque chose avec ce qu'au vilain ex mais c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur alors mascarade crépusculaire maintenant il y en a deux là c'est le premier booster on revient voir s'il va y avoir quelque chose bon on va voir si c'est bien ah ben non cette fois ci je dois le faire dans le bon ok d'accord donc si je prends dans un sens c'est à l'envers si je prends dans l'autre c'est quand même à l'envers alors venipat galiquide pomme de ramours go rythmique ça faisait longtemps que je l'avais pas vu ah bah cool boîte à secret bon bah ça fait longtemps que j'avais pas eu une high tech donc une petite boîte à secret bon ça fait longtemps que j'en avais pas eu une ensuite poisseau roi rivers et à la casem en holographique maintenant la dernière mascarade crépusculaire enfin le dernier pardon parce que c'est un booster pas une booster alors le dernier booster mais je comprends pas bon soit c'est pas grave alors ce voici il est à l'endroit alors j'irafari et grenou ce gros c'est l'eau ni magma moi j'ai du mal à les attraper je ne sais pas qu'est-ce que chance grahenna alors deuxième river oh ah c'est un mot vénus à vos vénus eh ben c'est cool bon je l'avais mais c'est pas grave ça fait que c'est cool quand même d'avoir une belle aère bah c'est cool franchement c'est un beau coffret quand même avec une high tech une ultra et une air plutôt pas mal plutôt pas mal donc franchement ouais pas mal très joli coffret ah oui et une ben j'avais oublié j'avais complètement oublié une rainbow vestar donc franchement ça vaut le coup très très joli coffret très très beau coffret rien à dire avec la rainbow arceus vestar ça vaut le coup genre j'allais oublier celle là alors maintenant on va faire les tripacs on va commencer bah on va faire tripac par tripac je vais enlever ça je vais mettre de côté on va faire ça on va mettre là ah oui c'est vrai que j'avais eu ah bah non mais les cartes promo ça n'a rien c'est des cartes promo alors on va ouvrir ça donc premier booster alors j'espère que je vais avoir de la chance dans les tripacs j'attends quand même d'avoir d'autres alternatives et vu que j'en ai eu qu'une seule et c'est quand même pas la meilleure deuxième reverse avec rien et tortank bon tortank j'ai pardon pour le pour le cadrage qui comme d'habitude est nul je crois que le cadrage j'ai vraiment du mal ces temps-ci donc comme je disais bah en fait je sais plus ce que je disais comme d'habitude je commence une phrase puis je ne la finis pas c'est à mon habitude ça alors Azumaril oui voilà c'est ça je vois une high tech j'ai l'impression en effet j'espère que c'est une que je n'ai pas je crois qu'il m'en manque deux deux ou trois non je sais plus mais en tout cas il m'en manque pas beaucoup non je l'avais déjà je l'avais déjà oh ça c'est une que je n'ai pas ah si c'est Glouptie je l'ai déjà bon tant pis c'est pas grave mais c'est quand même pas mal ça genre une high tech et une AR dans le même booster donc ça c'est plutôt pas mal ça aurait été marrant d'avoir une ultra derrière mais bon non ça c'est pas mal du tout je vais pas me plaindre d'avoir un booster comme ça non une high tech puis une AR c'est pas mal du tout donc ça c'est très bien un bon tripac mais en général quand j'ai un tripac comme ça ça veut dire que le deuxième tripac il n'y aura rien dedans en général donc n'espérons pas grand chose ça veut dire que le dernier booster il n'y aura rien oui je suis défaitiste oui il faut avoir l'habitude avec moi alors ici en effet il n'y a rien je vous l'avais dit quand même je vous avais dit si j'ai quelque chose dans dans l'avant dernier booster ça veut dire que dans le dernier j'aurais rien ben j'avais raison quand même et donc dans le dernier tripac je vais dire que j'aurais rien du tout n'empêche que franchement j'ai eu pas mal de chance dans le coffret donc je suis plutôt contente de mon ouverture aujourd'hui franchement j'ai eu pas mal de chance donc je n'ai pas du tout à me plaindre j'aime bien des ouvertures pareilles bon en tout cas c'est bien une holo en reverse j'aime bien quand même par contre là j'ai rien non ça va pas là ça ça va là donc ça va ça rattrape quand même même s'il n'y a rien dans ce tripac là c'est pas trop grave j'ai quand même eu de la chance très franchement j'ai pas grand chose à dire mais 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 comme je disais j'aurais bien voulu avoir une alternative ça aurait été cool autre chose bien sûr que bria 1er reverse 2er oh oh c'est statistique je l'avais pas ah non bah si c'est ça oui 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 parce que c'était une de celles que je voulais donc c'est trop 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 cool je l'avais pas en plus que oui je suis trop bien je suis trop bien non je suis trop contente pardon je fais pas ma je fais pas ma narcissique là non je voulais juste dire je suis trop contente pardon je suis trop contente je la voulais ah trop bien la statistique ça me fait une nouvelle carte à rajouter ah je suis trop contente et franchement elle est magnifique cette carte faut bien l'avouer elle est trop belle ah je suis trop contente donc la statistique qui est trop magnifique trop belle et la cliticlic donc une holo et bah voilà l'énergie ensuite dernier booster ah je suis trop contente la statistique elle est vraiment trop trop belle elle est magnifique ensuite dernier booster ah bah finalement franchement j'ai eu trop de chance bah aujourd'hui c'est c'est jour de chance donc très contente j'aime bien quand j'ai de la chance comme ça ça me fait toujours plaisir et là bon bah je vois que j'ai rien et dernier bah non rien bah franchement quand même ça me fait vachement plaisir la statistique là ça fait trop du bien bon la gloopty comme j'ai dit bah ça me fait plaisir quand même d'être tombée dessus mais voilà je l'avais déjà bon bah je vais quand même faire un petit récap hein vu que j'ai quand même eu vraiment de la chance aujourd'hui qu'au frais plus les tripacks alors on commence avec celle-ci que j'ai eu dans star étincellant donc arceus v star rainbow donc plutôt cool c'est pas non plus rien donc plutôt pas mal d'autant visuels acides dès le début en suisse dans force temporelle j'ai eu sco vilain ex dans mascarade crépusculaire j'ai eu boîte à secret donc une high tech plutôt pas mal aussi toujours dans mascarade crépusculaire amo venus donc franchement pas mal j'étais jamais tombée dessus donc c'est plutôt cool mais je l'avais déjà parce que je l'avais racheté dans couronne stellaire donc dans un des tripacks dans le premier tripack ça c'est le premier tripack j'avais eu tortang ex j'avais eu arbre majestueux et là c'est dans le deuxième tripack j'avais eu stati ah mais non mais là c'était encore là là c'était dans le premier tripack j'avais eu gloopty aussi donc c'était avec celle-ci c'était dans le même tripack donc franchement pas mal le tripack et un tortang car bon magestueux et gloopty donc plutôt pas mal du tout et dans le deuxième tripack j'avais eu la super belle statistique j'étais trop contente franchement une de celles que je voulais avouez le elle est trop trop belle bon encore une fois je n'ai pas eu d'alternative d'alternative malheureusement c'est bah oui bah voilà c'est ma malchance ça veut dire que ça va encore être une une extension où j'aurais pas d'alternative ou en tout cas pas d'alternative qui valent cher parce que comme je vous ai dit j'ai juste eu bria mais bria j'ai vu qu'elle vaut quoi 10 euros même pas ben voilà mais je suis quand même contente franchement très belle ouverture très très jolie ouverture rien à dire j'ai eu que de la chance dans cette ouverture ça fait super plaisir donc voilà je suis trop contente ça me fait plaisir d'avoir les ouvertures pareil c'est toujours super agréable je pense que je suis pas la seule qui suis contente quand j'ai des ouvertures comme ça en tout cas voilà bah c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez aimé je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine salut 1